Bonjour, on continue sur les biscuits festifs avec ces adorables gourmandises à la confiture. En Suisse, on les appelle des miroirs. En France, je ne sais pas trop, je dirais des sablés à la confiture, sauf qu'ici, le biscuit n'est pas un sablé, il est bien plus léger. Ces biscuits demandent un peu plus de préparation et d'organisation que les milanais que je vous ai présentés il y a quelques jours. Mais le travail en vaut la chandelle, car ces biscuits sont un régal. Dans cette vidéo, je vais surtout insister sur les astuces à connaître, qui se trouvent rarement dans les recettes, pour casser le moins possible de biscuits pendant leur confection. On commence par trouver des emporte-pièces adaptées. Assurez-vous qu'il y a une différence de taille suffisamment importante entre le contour et le trou au milieu, sinon les biscuits risquent d'être très fragiles. Au milieu, on voit souvent des étoiles, des cœurs, des ronds, mais en fait tout est possible. Pour la forme du milieu, on peut aussi opter pour trois petits ronds réalisés avec une paille. Je vous donne la recette pour 20 à 25 biscuits de 5 cm de diamètre. Il faut 125 g de beurre mou, 60 g de sucre ou de sucre glace, une cuillère à café d'arôme vanille ou un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, la moitié d'un jaune d'œuf. Pour cela, pesez-le et prenez-en la moitié. Et 175 g de farine. Pour la garniture à la confiture, on a besoin de trois bonnes cuillères à soupe de gelée, deux confitures sans morceaux. J'ai pris de la gelée de groseille, mais c'est aussi délicieux au coin, à l'abricot ou à l'orange. On sort enfin du sucre glace. J'ai préparé cette recette avec ma fille qui à son tour a eu une demi-journée sans école. Nous avons commencé à battre le beurre, nous avons ajouté le sucre, l'arôme vanille et le sel. Nous avons continué de battre jusqu'à ce que le mélange devienne plus pâle. Nous avons intégré le demi-journée d'œuf, puis la farine et avons mélangé jusqu'à obtenir une boule de pâte. La pâte doit reposer une heure au frais. Après ce temps de repos, j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés. Puis nous avons étalé la pâte. La recette que j'ai suivie préconise d'étaler la pâte petit morceau par petit morceau. J'ai trouvé ça super long et fastidieux. A vrai dire, je pense qu'on peut réussir à étaler toute la pâte entre deux grandes feuilles de film plastique. Ça me semble beaucoup plus rapide. La pâte doit faire 2-3 mm d'épaisseur. Si on la fait trop fine, elle est très difficile à découper et à décoller. Si on la fait trop épaisse, les biscuits risquent d'être un peu trop compacts. Pour jouer la prudence, je vous conseille toutefois de les faire plutôt trop épais que trop fins. En effet, s'ils sont très fins, ils seront très difficiles à manier et risquent de se casser à tout moment pendant la préparation. S'ils sont un peu plus épais, c'est moins un problème, même à la dégustation, car ces biscuits sont bien moins compacts en bouche que des sablés. Une fois la pâte abaissée, j'ai sorti les emporte-pièces. Et là, nous nous sommes posé une grande question. Comment s'y prendre pour les biscuits percés ? Premier test non concluant. Prédécouper le contour et le trou avec les deux emporte-pièces, puis sortir le biscuit pour le déposer sur une feuille de cuisson. Le biscuit était trop fragile et c'est cassé. Le second test a été le bon. Nous avons prédécoupé le contour du biscuit à l'emporte-pièce. Nous l'avons transféré sur la feuille de cuisson et là seulement, nous avons percé le biscuit avec notre petit emporte-pièce en forme d'étoile. Il faut évidemment autant de biscuits pleins que de biscuits percés. Les biscuits doivent ensuite encore passer 15 minutes au frais avant d'être enfournés. Ainsi, ils garderont bien leur forme à la cuisson. Passons à la cuisson justement. Premier essai, j'ai enfourné tous les biscuits ensemble, c'est-à-dire les pleins et les percés. Eh bien, ce n'était pas une bonne idée car les biscuits percés ont beaucoup trop cuit. Du coup, je vous recommande de repartir les deux types de biscuits sur deux plaques différentes. Chez moi, les biscuits percés ont cuit 6 minutes à 180 degrés et les biscuits pleins 8 minutes à la même température. Une fois qu'ils sont cuits, à la sortie du four, attendez avant de bouger les biscuits sur la plaque, sinon vous risquez là encore de les casser. Une fois les biscuits refroidis, nous avons procédé au montage. Nous avons commencé par saupoudrer généreusement les biscuits couvercle de sucre glace. Si on le fait après le montage, la partie avec la gelée serait aussi recouverte de sucre, ce qui serait moins joli. J'ai fait chauffer doucement la gelée pour la liquéfier. J'ai légèrement tartiné le biscuit du bas de confiture et j'ai posé le couvercle dessus. Je dis bien poser car si on appuie, on risque là encore de casser le biscuit du dessus. Ensuite, j'ai rempli la forme d'étoile avec de la gelée pour que les biscuits soient plus gourmands et plus jolis. Voilà, vous savez tout je crois. Avec ces astuces, je vous souhaite plein de réussite dans la confection de ces beaux biscuits. Vous verrez, ils sont délicieux. Pour découvrir d'autres recettes de biscuits pour les fêtes, regardez cette liste de lecture. A bientôt !